Bonjour, après avoir réussi à jongler à 2 balles, cette vidéo vous présentera le jonglage en cascade à 3 balles et les conseils pour le réussir. Lors de notre jonglage à 2 balles, nous avons pu noter des points très importants pour le réussir correctement. Je dois garder mes mains devant mon ventre, les paumes tournées vers le haut. Je dois lancer mes balles à la même hauteur. Je dois lancer la deuxième balle quand la première balle est en haut de sa trajectoire. Et je dois lancer mes balles sur un rythme régulier. Si je veux réussir un jonglage en cascade à 3 balles, ce sont ces mêmes principes que je dois respecter. Alors voyons maintenant comment réaliser un cycle de jonglage avec 3 balles. Je vais prendre 2 balles dans ma main la plus habile, par exemple ma main droite pour les droitiers. Je prends une seule balle dans ma main gauche. Dans un premier temps, je vais me concentrer sur mes lancers et laisser retomber les balles au sol. Je commence par la main qui tient les 2 balles. Je lance d'abord la balle qui est positionnée le plus en avant de ma main. Puis, lorsqu'elle est arrivée en haut de sa trajectoire, je lance la balle qui se trouve dans ma main gauche. Puis je termine en lançant la dernière balle de ma main droite. Je ne cherche pas à les rattraper, mais à les lancer très précisément. Pour vérifier si mes lancers étaient corrects, je dois me retrouver avec mes balles devant mes pieds. Deux d'un côté et une de l'autre. Je recommence cet exercice plusieurs fois en vérifiant que mes 3 balles sont lancées à la même hauteur et sur un rythme régulier. Lorsque j'ai vérifié que mes lancers sont parfaits, je vais ensuite essayer de rattraper une seule balle, celle que j'ai lancée en premier. Je continue à me concentrer sur mes lancers. Le rattrapage est instinctif et je dois à peine y penser. Je continue à dire CHAU, CO, LA pour éviter de changer le rythme du lancé. Lorsque j'arrive à lancer mes 3 balles et à récupérer la première sans bouger mes pieds, j'essaye maintenant de récupérer les 2 premières balles et je continue à laisser tomber la 3ème. Et lorsque je réussis cet exercice plusieurs fois de suite, je vais tenter de rattraper aussi la 3ème balle. Je peux d'abord essayer de la récupérer avec mes 2 mains. Je réussis un cycle de jonglage lorsque j'ai lancé et rattrapé mes 3 balles. Quand je réussirai à effectuer plusieurs cycles d'affilée sans faire tomber de balle au sol et sans bouger les pieds, je n'aurai plus qu'à essayer d'enchaîner 2 cycles sans s'arrêter. Voilà, cette vidéo explicative est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.